Eh bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre mode my tour avec les légendes Aujourd'hui on va faire Marseille, Alpe d'Huez et la Pierre-Saint-Martin, beaucoup d'étapes, de grosses étapes au programme On va pas perdre plus de temps, on va commencer avec la moins dure a priori qui sera pour notre sprinter Abdujaparov, l'Ouzbek Le coureur Ouzbek, le sprinter Ouzbek qui est en recherche de victoire encore Donc on va tenter de lui donner sa première aujourd'hui, on va aller favoriser Sagan, Viviani et Gaveria Donc voilà il y a de la concurrence, ça va pas être facile mais on va tout donner On va emmener personne en échapper aujourd'hui, je pense pas À moins que Voight ait besoin de kilomètres pour la combattivité encore, on va voir ça tout de suite Allez ok, c'est O'Grady qui est moins fort, ah ouais O'Grady, excellente forme Et Abdujaparov, excellente forme, ça lui fait 83 sprints et 82 accélérations Là il faut faire du sale, là il faut faire du sale Donc Voight, est-ce qu'il est bien niveau combattivité ? Ah non, donc on va le renvoyer, c'est une étape de paix, ça lui convient un peu mieux Donc on va le renvoyer, voilà Brokink avec donc toujours le maillot à poids qui retournera dans l'échappée Donc sur l'étape de Alpe du Jaze avec beaucoup de points À moins, il est placé combien ? Ah il est 13ème, c'est pas terrible C'est pas terrible, de toute façon les places se fixeront au fur et à mesure Donc bah voilà, on y va avec Voight dans l'échappée, on se retrouve direct au sprint intermédiaire avec Abdujaparov On a du retard en maillot vert, on peut le voir sur Dylan GrandeVegan, donc il faut prendre des points À ce sprint intermédiaire, allez on va remonter un petit peu là sur le milieu de la route On n'est pas très très bien placé, ok non c'est bon, il y a de la place sur la droite Il y a de la place sur la droite, on va prendre un peu de gel rouge Et allez, tentez de passer en tête, Voight qui est dans l'échappée avec Jasper Steuven, Michael Valgren et Rui Costa C'est pas n'importe qui, ses compagnons d'échappée, il est pas avec n'importe qui Donc voilà, allez hop, Abdujaparov, on est là, personne ne lance, ouh ça lance sur la gauche Avec Sacha Modelo et André Greppel, on va prendre la roue d'Alexander Christophe pour l'instant On est remonté devant, ça risque d'être compliqué, au moins passer devant Alexander Christophe Allez, 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 oh on va même doubler Modelo, on va même doubler Modelo, on va passer deuxième Ok, j'ai eu peur de lancer le vélo un peu tôt, mais non, on passe deuxième Donc on fait un bon sprint intermédiaire, on reprend trois points sur GrandeVegan Écoutez, le plus important ce sera surtout à l'arrivée de reprendre des points Hop, 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 toujours les trucs comme ça, c'est chiant Allez, on passe au sommet du col de la gymneste avec Jens Voigt Allez, ça lance pour le point grimpeur, mais nous on s'en fiche un petit peu Je vais suivre Valgren juste pour pas le laisser partir Allez, il a l'air dans le mur aussi, Mickaël Valgren Derrière, Costa et Steven, il craque On voit, non, on voit pas trop Marseille d'ici Ouais, le paysage, il est pas mal, mais il est pas ouf non plus Allez, hop, du coup, 31 secondes par rapport aux échappées Par rapport au peloton, pardon D'ailleurs, si vous reconnaissez bien ceux qui jouent à PCM Moi, j'ai joué une fois, enfin, j'ai joué une fois, j'ai joué sur le 2016 à l'époque Sur un autre PC, donc, cette étape-là Le final de cette étape-là Simplement, c'est le final d'une classique qu'on a Hyper tôt dans la saison Entre le Grand Prix de la Marseillaise, il me semble De Alok à Marseille Et tout simplement, ça se finit par ce col de la gymneste-là, si vous l'avez remarqué Donc, voilà, petite info A prendre ou à laisser Pierre Latour qui est lâché, notamment Qui pouvait jouer, peut-être, le maillot blanc Il est qu'à 28 secondes Donc, c'est étonnant ce qu'il se fasse lâcher maintenant Allez, Voit et... Voit et Michael Valgren Oula non, oula non, 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 non Voit et Michael Valgren Michael Valgren, pardon Oula, là, qui sont toujours à l'avant Nous, on est dans le poton Avec Abdou Japparou, on va tenter d'aller faire un bon résultat Il y a Backstead qui remonte L'Allemand Je suis sûr que je dis une bêtise Il doit être suédois ou quelque chose comme ça Et bah voilà, j'en étais sûr en plus Allez, du coup, 22 secondes Bon, je vais rouler quand même Parce que je sais que Voit, c'est pas forcément le meilleur sprinter Et au pire Il... Ouais, non Non, non, donc on arrête de rouler Backstead parce que là, il y a peut-être quelque chose à faire pour nous échapper On va juste rester Derrière les Quickstep qui contrôlent un peu Allez, allez, allez Bon, de toute façon, ça revient au même Vu que ça auraient été les autres équipes qui roulent Mais bon, Backstead qui roule quand même, ça fait mal Ça fait mal contrairement à d'autres Allez, on va revenir certainement sur les échappés là Tente Voit Tente Il te reste plein de l'arbre bleu Donc il faut tenter Il ne faut pas rester avec Valgren Allez, il sort On voit Jens Voit qui sort à l'avant Qui tente de creuser l'équerre par rapport à Mikael Valgren Nous, on est placé Avec Abdou Japparov Est-ce que ça va le faire ? Est-ce que ça va le faire ? Désolé, là, je vais prendre beaucoup l'oreillette Mais on a quand même une victoire d'un équipier à contrôler Allez, allez, allez Faut aller à fond Nous, on est sous la flamme rouge avec Avec Abdou Japparov On va pas tarder à lancer À prendre des roues On esquive Mikael Valgren Allez, sur la droite Sur la droite Ça va pas résister pour Jens Voit Ça va pas résister pour Jens Voit Du coup, on va le doubler avec Abdou Japparov Non, on va se mettre dans sa roue On va se mettre dans sa roue Oh non, c'est cruel C'est cruel On le double Mais au final, on vient gagner On vient gagner avec Abdou Japparov Ici à Marseille Donc ça fait plaisir Oh non, c'est cruel Comment je l'ai doublé J'ai pas osé le doubler Mais finalement, il était dans le dur Donc on le double Mais voilà Finalement, je viens m'imposer J'aurais été dégoûté de le doubler Et qu'on s'impose même pas Bon, voilà On vient s'imposer Donc au moins, rassuré Et ben voilà Je gagne pas souvent au sprint Donc ça fait plaisir Du coup, on s'impose devant Peter Sagan Alexander Christophe Débarque, Repel Et Gronde Vegan Qui fait que 10 Il est très très loin D'il y a le Gronde Vegan On a Voit qui arrive du coup À accrocher un top 9 Mais ça s'est pas joué à grand chose Mais finalement, c'est Finalement, je pense qu'il se serait fait doubler Quand même Donc j'ai bien fait de le doubler Et pas de rester derrière lui Vous avez vu Je me suis décalé pour rester derrière lui Un moment Mais non, j'ai bien fait de le doubler Du coup, on vient s'imposer tout de même Et Ocrati qui fait 15 Mais je suis sûr qu'il pouvait faire 2 S'il continuait l'effort On a vu, il était juste derrière nous En tout cas, tout le coup On finit dans le peloton Quelques lâchés avec Pierre Latour Notamment Et du coup, au classement général C'est Wiggins Qui reste en tête Devant Gareth Thomas Et Gwiatkowski Les poids du coup C'est toujours en parking Et le maillot vert On le prend pour un petit point À Gronde Vegan Donc ça, c'est une bonne opération Ça, ça fait plaisir Voight qui est 6ème aussi du coup Le jeune, c'est Moscon L'équipe, c'est Dream Team Et le combatif, c'est Cummings Mais Voight remonte du coup Donc voilà Belle étape, belle étape Pour la Dream Team Et ça fait plaisir Dream Team, on le rappelle A remanier On n'a pas On n'a pas une équipe hyper cheatée Avec les Mercsino Les Sean Kelly et tout Donc on venit Pour cette étape Entre Grenoble et l'Alpe d'Huez L'Alpe d'Huez Par l'école de sa reine Donc ce sera moins dur Mais on aura quand même Des pourcentages Évidemment Typiques de l'Alpe d'Huez Avec des 15% Parfois dans les 4 derniers kilomètres Donc qui monteront Vers la station Iserwaz Waouh J'ai rien préparé J'ai rien préparé Allez, on a les 3 maillots possibles Le maillot blanc Évidemment, il est impossible pour nous Mais c'est pas sûr Qu'on les conserve jusqu'à la fin Donc on va envoyer Brookings dans l'échappée Puisqu'après c'est le Après ce sera fini Après ce sera fini Donc on va envoyer Brookings dans l'échappée Puisqu'après ce sera La Ah putain La journée de repos Voilà, la journée de repos Donc on envoie Brookings dans l'échappée Ok, donc on est parti Et puis on va tenter A chercher le plus de poids possible Mais on aura un sprint D'intervenir tout au départ Donc il va falloir tenter Aussi d'aller chercher Ces points là Putain les cuisses D'Abdoujaparov Elles sont impressionnantes Je vais juste passer sur lui Parce que Waouh On voit la différence là Entre Bradley Wiggins Et Abdoujaparov Il y a le Toumez Pourtant Wiggins Il n'était pas si mince Que ça Mais il y a Wiggins Qui est déjà pas mal mince C'est Froome Qui est là Ouais Froome Et Abdoujaparov La comparaison Elle est incroyable Allez on arrive au sprint D'intervenir J'ai pas réussi à emmener Quelqu'un dans les chappées Puisque Brookings Il était 13ème Ça le comptait comme un favori Et donc On a l'ami aussi Berzin Qui était 17ème Ça l'a aussi compté comme un favori Donc Je me suis dit Bah on va pas envoyer Volit Puisque dans le premier col Enfin celui va craquer Mais par contre Il n'y a pas de problème Pour Nero Quintana 32ème Et bon c'est quand même Un peu plus fort que Brunking Ou tous ces trucs comme ça Allez Il y a Gronde Vegan Qui est très bon Faut passer devant lui Faut passer devant lui Ok c'est bon On va passer que 4ème Mais normalement le maillot vert On le conserve Donc voilà c'est cool C'est un sprint tendu là Gronde Vegan Qui a dû même passer dernier Il s'est complètement déchiré Sur ce sprint Voilà Dernier Il prend qu'un seul point Il ne prend qu'un seul point Là Philippe Roland Et Binot Et on a Fuglesang Et Dylan Toines Qui sont juste derrière Donc on va reprendre Wiggins Écoutez Et du coup Bah on va se retrouver Dans le col de Sarène Vu qu'on n'aura pas de point A jouer aujourd'hui Au sommet du col de la morte Il y a 6 minutes 30 Des quarts par rapport Aux échappés Et il y a Pozo Ivo et Kruse Iger Qui les ont rejoint Donc Allez Pascal Lackerman Qui est le premier distancé Lui il a vraiment une note Flinguée en En montage Dans le jeu Ouais on est sur un petit 55 Petit c'est encore pire Petit 53 Le pire C'est Berthe de Bakker Il me semble Avec 52 52 montagnes Donc ça fait mal Bon après il est à la vital concept Donc il court pas du coup Berthe de Bakker Mais ça fait mal On arrive au sommet du col de Sarène Il y a la Philippe Avec Entada Qui ont fait un petit peu l'écart Sur un groupe de 5 Derrière Toines a craqué depuis longtemps Nous on est encore 27 Dans le peloton Ce serait rien que Brunking qui passe Sans prendre son gel Allez je simule un petit peu Mais je simule juste Pour faire attention Au gel de Brunking Et de Wiggins Au passage Et donc Et ça va passer Ça va passer Bon par contre Brunking Qui est juste là Donc pour aller prendre des pots En maillot à poids Merci bien Mais allez Crouchoie qui va se faire distancer aussi Allez je le prends juste Pour éviter qu'il prenne du gel au sommet Ou du moins Pas en prendre Beaucoup Voilà c'est le mot Et bah ça va passer Même sans en prendre du tout Du coup Oulano Wiggins Et Brunking Sans prendre le gel Il y a juste Berzin Qu'en a eu besoin Mais de toute façon Je pense pas qu'il va récupérer à fond Donc c'est parfait Voilà ça passe Dans un groupe de 20 On a encore 4 unités Et 3 équipiers Donc pour l'instant Wiggins On s'en sort pas mal Après c'est pas l'étape de montagne La plus dure Faut pas l'oublier Oula attention Ça descend Pas se faire distancer Mais récupérer aussi Allez ça T'as qu'à 10 km de l'arrivée On a une attaque De Romain Barnet A l'avant Allez on a des coureurs Qui suivent dans notre équipe Je vais donner à Brunking Du coup maintenant Et nous je pense qu'on va pas tarder En avoir besoin Les Berzin aussi Va tenter de suivre Mais là Labardé il fait très mal Labardé il fait très mal Il m'avait pas donné un cadeau Un pire USFD Quand il m'avait dit Qu'il fallait jouer le général Avec Wiggins Puisque Wiggins 78 Et là on est avec des coureurs Qui ont 79 Ah non par contre Non par contre Avec des coureurs Qui ont 79 Et 80 Donc ouais On est pas avec le meilleur coureur Pour jouer le général quand même Donc allez Une attaque de Daniel Martin Désormais Allez Pozzolivo Pozzolivo qui a réussi à revenir Et qui fait Et qui distance J'ai un Philippe Allez on est toujours là Martine qui est sorti Mais ça a pas l'air trop préoccupé Le poteau Ah ouais il est à 6 minutes 13 Il est à 6 minutes 13 Dan Martin Il est pas dangereux du tout Et donc du coup Avec Wiggins Allez Berzin il est revenu Donc il va nous protéger Et là maintenant Ça va pas tarder A redescendre Il va pas y avoir d'attaque Je pense avant la Avant la montée finale Et allez on va entrer Donc où Dans cette dernière ascension Jusqu'à l'Alpeges Habituellement des fois Ici il y a une chute Est-ce qu'il va y en avoir J'ai pas l'impression Qu'il y a des chutes Par contre faut pas se faire protéger Là vraiment Quand vous arrivez ici Ça c'est inutile de se faire protéger Puisque ça va à fond Jusqu'au sommet Et du coup Dès qu'il y a une attaque Faut suivre Puisque généralement Elle y va Donc faut pas prendre son temps Dans ce type d'ascension Donc allez Je vais le donner d'ores et déjà Aulano Comme ça on l'aura déjà tout donné Et allez nous avec Wiggins On va donc gérer juste après C'est la journée de repos Donc on peut tout donner On peut tout donner maintenant Allez attaque D'aller rendre droit Valverde et le champion du monde Qui là ne l'a pas Vu qu'on a commencé le my tour Juste avant Mais allez attaque D'aller rendre droit Valverde et le champion du monde On va suivre Donc cette attaque On a aussi Romain Bardet Qui suit Et il y a quelqu'un dans la route Romain Bardet C'est Tom Le Moulin Qui va aussi Allez faut y aller avec Avec Wiggins Vous voyez notre barre bleue On tombera pas en défaillance On peut aller 2,5 kg à fond On tombera pas en défaillance Allez là on est dans des gros pourcentages On est dans des très gros pourcentages Je vais donner le rouge On est dans des très gros pourcentages Avec Wiggins 14% La bonification Je pense pas qu'on peut aller la chercher En tout cas il y a Martin Qui a pris pas mal de temps Il fait une belle étape Dan Martin pardon Peut-être qu'il peut revenir Sur Potzoivo Mais ça va me sembler compliqué Tout de même Et de toute façon Nous la victoire d'étape Elle nous intéresse pas Avec Wiggins On a déjà une Au mur de Bretagne Donc là ça ne m'intéresse pas Autant reprendre du temps Sur les différents Sur les différents coureurs Allez c'est Tom Dumoulin qui attaque Tom Dumoulin qui attaque 1,5 km du sommet Faut tenir Et puis ce sera bon Puisque le dernier kilomètre Est plutôt plat Allez 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 Faut s'accrocher Faut s'accrocher A Tom Dumoulin Il est juste ici On prend sa rond On revient sur Pierre Roland Ouh il s'est fait gêner Tom Dumoulin Bon je pense pas que ça va trop gêner Allez Ouh on est encore 17 On est encore 17 dans ce peloton Du coup aucun écart qui va être effectué C'est Potzoivo qui va s'imposer Mais devant qui Allez attaque de Richieport Attaque de Richieport Pour nous ça va tenir avec Wiggins Donc on a tenté de régler ce groupe au sprint Pourquoi pas Et allez Allez on lance le sprint Avec Bradley Wiggins Thomas qui va peut-être prendre 3 secondes Je sais pas Et nous on lance le vélo 9ème On finit dans le groupe Et ça c'est bien On a aussi des équipiers Qui finissent dans le groupe Donc Tout va bien Qui finit bien Sur cette étape Là Ce que je crains vraiment C'est la pierre Saint-Martin Ça va être 16 km Là on était que sur du Sur du 3 km 3 km 500 Donc c'était pas grand chose Mais la pierre Saint-Martin Ça va faire très mal Potzoivo Qui vient de s'imposer Du coup au sommet de l'Alpe d'Huez Il prend 50 secondes Derrière Akintana A Martina La Philippe Fougalsang Et Tiche Bleute Et derrière Kruziger et Thomas En 1.12 Et Wiggins En 1.17 Donc on perd que 5 secondes Sur Thomas et sur les autres On ne reprend pas de temps A part Valverde Et Froome Et donc Y'a-t-il d'Ordele Y'a pas d'Ordele Ok Du coup le général Thomas qui reprend Thomas qui reprend Le maillot jaune Pour 1 seconde Ok Les Wiggins Tom Dumoulin 3ème 4ème Et Bardet 5ème Encore très serré Encore très serré Du coup le maillot a poissé Alaphilippe Ah et du coup Bon le maillot jaune On n'aura pas à gérer la course Mais bon C'est dommage quand même Le maillot point c'est du coup Alaphilippe Brokik qui perd Énormément de temps Enfin de points Le vert c'est Abdou Abdou Japparoff Le blanc C'est donc Tiche Bleute L'équipe c'est la Dream Team Et le combatif C'est Kemmings Pardon Allez on y va pour cette Ultime étape De la vidéo 9ème étape Pardon De ce My Tour De Happy Russe FD Entre Tarbes Et la Pierre Saint Martin Une ascension sèche Donc dans le final Après la prochaine fois Je pense Ouais il y aura un beau programme Il y aura un beau programme Donc on y va direct Pour la Pierre Saint Martin J'espère que ça va bien se passer Il y a 50 points Donc le maillot a poissé Pour les jouer aussi Que Wiggins Forme normale Ça va être compliqué Ça va être compliqué Ouais on va envoyer Voight Du coup vu qu'il y a quand même Une grosse partie de plaine Donc pour aller chercher Pas mal de kilomètres On se retrouve au sprint Avec Abdou Japparoff Je démarre d'un peu loin Mais au pire Il n'y avait que deux Il n'y a que deux points à prendre Et c'est Sagan Qui va les prendre Juste devant Michael Matthews Donc on perd pas grand chose Non plus On arrive au pied de la Pierre Saint Martin Avec l'échappé Donc on est 13 Je vais pas tous vous les énumérer Le peloton qui a une 14 Donc pour les échappés Ça semble mort Donc voilà Lampard qui est très long Aussi le champion de Belgique Allez on est parti Pour cette ascension De la Pierre Saint Martin Je vais passer sur Wiggins Évidemment On a 10 km du sommet De la Pierre Saint Martin On est plus que 100 Dans le peloton 102 Plus exactement Et allez Jens Voigt Qui se fait distancer Évidemment Puisque je lui ai pas donné son gel Bon de toute façon L'échappé qui n'y aura pas Au bout Clairement 44 secondes Ou au moins qu'il y ait un coup De fou en tout cas Comme en vrai La Sky qui mène Et la Sky Elle a mis tout le monde Elle a mis Moscon Kiryan Kak Vietkowski Au bout Poult Sergio Luisena Et il y a tout le monde Qui mène Le train Sky Le train Sky Et nous il n'y a pas de train Dream Team Puisqu'on n'est pas au top Au niveau de la Dream Team Je vais donner Déjà à Ola Son gel bleu Et puis avec Wiggins Moi je vais attendre Un petit peu Pour le garder Je le donne A mes coéquipiers Pour éviter Qu'ils le prennent Que je loupe Comme je l'ai fait avec Void Par exemple Qu'il loupe Et que tout simplement Il n'arrive pas à le prendre Et que du coup Il tombe en défaillance Mais bon Allez Rudy Mollard Qui se fait distancer Désormais Donc voilà Hier j'ai été au départ Du Paris Tour Du coup avec la belle victoire De Soren Krag Andersen Et j'ai filmé Quelques trucs Et je sais pas Si je compte en faire Une vidéo On verra bien Ah oui d'ailleurs J'avais une question En sondage Donc si je la retrouve Je la mettrai C'était une question sympa Bon voilà Si je la retrouve Je la mettrai En tout cas Ça c'est sûr On a Dan Martin Qui attaque Dan Martin Qui attaque Il tente Ou alors Oula non Je me suis totalement trompé C'est pas Dan Martin Du tout C'est euh Non c'est pas Dan Martin Ok Il était là Il s'est mis en danseuse Je sais pas trop Pourquoi j'ai dit Dan Martin Mais bon c'est pas grave Ah apparemment attaque Puisqu'on a Olano Qui est en mode suivre Ou alors il est juste en Non ok d'accord On va prendre Non je vais attendre un petit peu Pour le j'ai là Avec Wiggins encore Et allez 78 dans le peloton C'est quand même pas mal 70 de courant dans le peloton Je pense quand même C'est pas mal Bon je pense ça va Ça va se réduire au fur et à mesure Mais on est quand même Sur un bon nombre de coureurs Alors qu'on a déjà eu Près de 10 km d'ascension 8 km d'ascension Allez oui c'est ça Attaque de Richie Porte Attaque de Richie Porte On va être protégé par Eric Brunkink Pour la suite de cette ascension Donc on revient sur Sur Warren Barguil On a Luis Mentiès aussi Sur qui on va revenir Il y a Ouran qui a suivi Ouran, Richie Porte, Valverde Qui ont suivi l'attaque de Dan Martin Et c'est Chavez qui vient rouler Pour Simon Yates Estémane Chavez qui vient rouler Pour Simon Yates Allez nous on est là Avec Wiggin Je vais reprendre Je vais prendre tout mon gel Écoutez Ouais on va donner rouge ici De toute façon J'ai donné tous les gels bleus Donc les gels rouges Normalement il n'y a pas de problème Je vais prendre tout mon gel bleu Dan Martin qui attaque Miguel André Lopez Qui ne peut rien faire Il a passé toute la journée À l'avant évidemment Surtout que l'échappé N'a jamais eu de très gros écarts Comme on l'a vu au sprint Si vous l'avez vu Là ils sont arrivés au pied Une 14 à peine Une 40 Donc allez Lopez On va le reprendre Et c'est la Sky qui roule toujours Tige Belloute Oulala Tige Belloute Qui vient d'attaquer Tige Belloute Non qui vient pas d'attaquer Justement qui vient de se faire distancer Avec Nero Quintana aussi Le maillot On est plus que 21 dans le peloton Du coup on reprend Nego André Lopez Et attention parce que là Dan Martin il est parti Pour aller chercher Une belle victoire d'étape Il est assez loin en général Donc il est pas très très dangereux Mais il est parti Pour aller chercher Une belle victoire d'étape Berzin Qui se fait distancer Allez nous on est toujours Avec Brankin donc 46 secondes Pour Dan Martin Plus que 21 coureurs Dans le peloton C'est quand même pas mal Après il faut se dire Que je mets 21 parce que je mets Tous les coureurs A chaque fois Je mets tous les meilleurs coureurs Donc si je laissais Les effectifs du Tour de France Il y aurait beaucoup moins De très bons coureurs Et ça ça explique cela Et aussi on est avec les légendes Donc potentiellement Il faut enlever les légendes Qui seraient à la place De la Wanti Qui n'ont aucune chance D'être là Donc il ne faut pas oublier Que finalement 20 c'est quand même Bien payé Et si j'avais laissé Les effectifs de base Avec 100 Avec la Wanti Et sans les légendes Et les effectifs Du Tour de France Je pense qu'il n'y aurait Plus que 10 personnes Plus que 10 coureurs Donc voilà Il faut se dire ça aussi Quand on se dit Que ouais ils sont 20 Quand même c'est pas très réaliste Il faut se dire ça aussi Voilà Allez Brugging qui est là donc Dan Martin Qui est 54 secondes devant nous Et Wiggins On n'est pas bien Wiggins On n'est pas bien du tout 3,9 km encore Ça n'attaque pas pour l'instant Je pense que Thomas A tout intérêt A attendre Et puis à attaquer Sur le sommet Pour mettre son attaque décisive Et repousser Bradley Wiggins Le plus loin possible Thibaut Pinot Qui s'est fait distancer aussi Allez il y a un groupe Là qui je pense Là c'est le groupe Des coureurs Qui sont dans le dur Là on est dans un groupe De coureurs Qui sont dans le dur Allez Nibali Non c'est pas Nibali Si c'est Nibali C'est Nibali Ok Ah par contre là On n'a pas pris la bonne cassure On n'a pas pris la bonne cassure Il faut revenir Allez Brugging qui fait l'effort Oh là non Je vais lui donner son rouge Allez plus que 8 coureurs donc Attention Aigan Bernal Allez protège moi Eric Brugging Là on va aller au rythme On va aller au rythme Bon je ne vais pas faire ça Je vais donner le rouge à Brugging Quand vous êtes protégé Il ne faut pas mettre le régulateur Sinon la protection est moins bonne Donc je vais rester comme ça Et dès qu'il va lâcher Après on ira au régulateur Allez plus que 5 coureurs Dans le peloton Maillot jaune Il va revenir sur Dan Martin Qui aura quand même fait une Une belle échappée Qui aura fait preuve de combattivité Même s'il ne sera pas élu Le plus combattif de la journée C'est logique Allez hop On y va du coup avec Wiggins On est quand même assez loin On est quand même assez loin Mais on va tout donner Allez je vais mettre comme ça Je vais même mettre comme ça Allez Christopher Il faut qu'il se fait distancer On n'a que 5 coureurs devant nous Mais revenir sur eux Ça va être compliqué On ne va pas oublier Qu'on n'a que 78 montagnes Donc on est dans une très très bonne position Avec Bradley Wiggins On est devant des coureurs Comme Nibali par exemple Qui en plus n'ont pas fait d'échappée N'ont pas eu de grosses fatigues normalement Donc avec Wiggins On est pas mal Allez 5 coureurs à l'avant Ils vont se disputer la victoire au sprint Certainement c'est du moins L'un qui a l'air le mieux placé pour l'instant Mais je pense qu'ils jaugent les forces en présence Avant de sprinter Si ils vont sprinter Dans un instant ils vont pas avoir la force Allez Bardet qui craque Bardet qui craque Et qui ne va donc pas pouvoir se disputer Le sprint de finale C'est Thomas qui prend la tête C'est Thomas qui prend la tête Et ça ne sprint même pas C'est Thomas qui va franchir la ligne En tête Devant Primoz Roglic Dan Martin Tom Dumoulin Romain Bardet Et Bradley Wiggins Qui franchit la ligne devant Christopher Froome Ça veut tout dire A à peine 24 secondes Donc on limite la casse Mais si ça va être ça à chaque fois Bah c'est pas bon du tout Si c'est ça à chaque fois On concette à peine 24 secondes Avec Wiggins Donc On perd du temps Sur Roglic Martin Dumoulin Et Romain Bardet Thomas On lui perd 34 secondes C'est pas si énorme Mais c'est quand même pas mal 34 secondes Ça fait quand même du temps Donc voilà Broekink Qui est 10ème Olano 9ème Berzyn 24ème Donc voilà Journée pas terrible pour nous On vient quand même s'imposer Dans cet épisode On vient quand même s'imposer Ou bah Enfin à Marseille Voilà on vient s'imposer à Marseille Mais la suite N'était pas terrible Donc voilà On part du fini dernier Du coup au général On sort carrément du podium D'accord On est à 35 secondes Faut pas oublier qu'on a 68 montagnes Comme je le répète On est quand même devant un Bardet Un Richie Porte Un Simonnet Un Ivalia Un Ouran Donc on est pas mal Le meilleur poids du coup C'est Julien Affilipe Devant Karin Thomas Le meilleur vert C'est Abduja Paroff Le meilleur je ne sais Binot devant Bernal et Soler L'équipe c'est la Dream Team Et le combatif C'est donc Jens Voigt En fait ce qui m'aurait aidé Ca aurait été Que tu mettes Une étape de pavé Et ça ça m'aurait vachement aidé Du coup Mais là sans étape de pavé Honnêtement je te le dis Ca va être très compliqué De remporter ton My Tour Donc voilà L'énergie pour la prochaine étape Qui ça passe Ouais ça passe Et du coup la prochaine fois Les amis on sera L'Alpe d'Huez Mais cette fois ce sera La double Alpe d'Huez Et pas que par le petit versant L'étape du mur de vie Où je pense que ça vous serait Arrêter une petite journée de repos Mais quand même Le mur de vie c'est pas rien Et là L'étape rugueuse 2 A Saint-Jean-de-Maurienne Avec l'arrivée à Saint-Jean-de-Maurienne Donc juste avant La dernière étape reine La croix de fer La croix de fer oui Donc voilà Pour le programme de la prochaine fois J'espère tout de même Que vous avez apprécié Cette vidéo Demain je sais pas Si j'aurai le temps Ça m'étonnerait Que j'aurai le temps De faire une vidéo Ce qui est sûr C'est que mercredi Normalement Prochaine vidéo qui arrive Et ça devrait être la suite De notre tour des nuls Donc voilà Sous-titres par Jérémy Diaz